26 décembre 2016 la russie est en deuil l'avion qui transportait les coeurs de l'armée rouge s'est abîmée en mer 64 d'entre eux sont morts dans l'accident l'orchestre vocal qui reprend depuis plus de 80 ans les standards du répertoire révolutionnaire était l'un des derniers témoignages vivant de la grande guerre patriotique le combat mené par l'armée rouge contre le nazisme au prix de 10 millions de morts c'est parti Sous-titrage ST' 501 22 juin 1941, le plan Barbarossa, l'invasion de l'URSS, programmée en secret par Hitler, est déclenchée. 3,5 millions de soldats de la Wehrmacht déferlent en Union soviétique. Comme en témoigne le bulletin d'information diffusé ce jour-là par Radio Moscou, la surprise est totale. «Москва. Говорит, Москва. Последние новости. Текстильная промышленность опять перевыполнила план. Урожай пшеницы в этом году обещает быть высоким, но уборочная кампания начнётся позже намеченных сроков. « А сейчас, переходим гимнастике. Вытянули руки. Согнули. Раз. Два. Еще. Раз. Два. L'état-major est pris de court. Le général Timoshenko, tétanisé, n'ose pas réveiller Staline. Il se défausse sur son second, le général Zhukov. À l'autre bout du fil, Staline se contente de dire « Convoque le politburo au Kremlin. » Face au péril, Staline n'a qu'une réponse, la répression. Il fait arrêter et fusiller les hauts gradés qui n'ont pas pu stopper l'offensive allemande. Pour mieux cadrer les troupes, Staline adjoint à chaque unité des commissaires du NKVD, la police politique. Officiellement, il s'agit de relever le moral des soldats. En réalité, le NKVD signalera le moindre écart et purgera les rangs de toute forme de trahison et de défaitisme. Ces mesures exceptionnelles, l'URSS en a déjà fait l'expérience au cours de sa brève histoire. Pendant la guerre civile, qui éclate après la révolution bolchevique. Au mois de novembre 1918, quand débute la guerre civile, Lénine nomme Léon Trotsky au commissariat à la guerre. Il n'a aucune compétence militaire, mais c'est un organisateur hors pair. Sa mission est un tour de force. Vaincre les armées du tsar, en même temps que la coalition internationale, qui s'est liguée contre le jeune état communiste. Trotsky doit constituer une armée dans l'urgence. L'armée rouge des ouvriers et des paysans devait être une armée de volontaires, un peuple en armes, sans grade ni haut commandement. Ces officiers auraient dû être élus démocratiquement. Mais en deux mois, seuls 150 000 hommes se sont présentés au bureau de recrutement. C'est insuffisant. Trotsky comprend que les idéaux de la révolution ne peuvent pas s'appliquer dans ces circonstances. La mobilisation générale et obligatoire est décrétée. Les conscrits n'ont pas l'expérience du feu. Qui pour les former et les diriger ? Trotsky décide d'intégrer d'anciens officiers tsaristes, rompus à l'encadrement des troupes. Ils se heurtent au désaccord de Staline, qui n'est encore qu'un commissaire au peuple. Pour lui, confier la sécurité du régime aux ennemis de la révolution est une aberration. Un compromis sera trouvé. Des commissaires politiques, à la fois agents de contrôle, instructeurs et délégués du personnel, seront désignés pour surveiller les officiers tsaristes. « On ne peut pas dresser une armée sans répression », écrit Trotsky. « On ne peut pas mener à la mort des masses d'hommes si le commandement ne dispose pas dans son arsenal de la peine de mort. » Malgré cet encadrement strict, les soldats, affamés et sous-équipés, désertent par centaines de milliers. En 1920, deux ans après sa création, l'armée rouge revendique 3 millions de soldats. En réalité, elle n'en compte pas plus de 700 000. Sur le terrain, les exactions collectives plongent la population dans l'horreur. À la terreur blanche de l'armée tsariste, répond celle des Rouges. Village incendié ou rasé, exécution sommaire, viol systématique. Les femmes les plus jeunes sont raflées et enrôlées comme esclaves sexuels. Des brigades de réquisition sont créées pour fournir des vivres aux soldats. Elles font main basse sur les céréales, provoquant des révoltes paysannes. En octobre 1920, à 300 kilomètres au sud de Moscou, une insurrection éclate à Tambov. La brigade de réquisition y a été lynchée par la population. Pour mater la révolte, Lénine fait appel à un ancien officier tsariste, Mikhail Tukhachevsky. Ce jeune militaire a fait ses preuves en écrasant une mutinerie de marins dans le port de Kronstadt. Tukhachevsky, qui a reçu les pleins pouvoirs de Lénine, mène une répression sanglante à Tambov. L'armée rouge ne fait pas seulement la guerre contre une armée adverse, mais contre la population locale. Tukhachevsky émet des ordres d'une impitoyable sévérité. Ordre du jour numéro 171. Fusillé sur place, sans jugement, tout citoyen qui refuse de donner son nom. Fusillé sur place, sans jugement, l'aîné des familles de bandits. L'officier soviétique fait larguer des obus chargés de gaz toxiques sur les paysans. Les familles récalcitrantes sont expédiées en Sibérie. D'autres sont internés dans les camps de concentration gérés par l'armée rouge. En 1922, la re-soviétisation de Tambov est achevée. La guerre civile aussi. Pour une génération de soldats et d'officiers, elle fut un baptême du feu. La guerre civile a transformé le pays en un camp militaire, dira Joukov. Il a ainsi été possible de concentrer l'ensemble de l'économie nationale sur les objectifs militaires. Mais ce pays militarisé est plus que défaillant lorsque l'Allemagne envahit l'URSS en 1941. Au premier jour de l'invasion, les Allemands qui progressent sur trois fronts ont enfoncé toutes les lignes soviétiques. Dans l'armée rouge, la désorganisation règne à tous les niveaux. Les liaisons sont coupées. Rien n'a été anticipé. Tout ce monde, et Boris Vassiliev, un engagé volontaire de 17 ans, se retrouve perdu au milieu des combats. « Ce matin-là, nous avons été réveillés par un vacarme assourdissant, s'attirer de tous les côtés. Nous nous sommes dirigés en courant vers la forêt où se trouvait notre régiment. Seuls quatre d'entre nous ont pu y arriver sains et saufs. » La première semaine, un soldat soviétique meurt toutes les deux secondes. 200 000 sont tués au combat. Plus de 100 000 sont faits prisonniers. Le 26 juin 1941, Minsk, la capitale de Biélorussie, tombe aux mains des Allemands. Chaque jour, la Wehrmacht gagne du terrain. A Moscou, Staline confie à Molotov son bras droit. Lénine nous a laissé un grand héritage. Et nous, ses successeurs, nous avons tout foutu en l'air. Mieux que personne, Staline sait que l'armée rouge n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et pour cause. Quelques années auparavant, il l'a réduite à néant. En 1936, l'ancien officier tsariste qui a pacifié Tambov, Tukhachevsky, surnommé le petit Napoléon, est devenu commissaire adjoint à la défense. Vénéré par ses soldats, il a fait de l'armée rouge l'une des meilleures armées au monde. Mais en dénonçant la menace que représente Hitler, Tukhachevsky contrecarre les plans de Staline, qui veut privilégier un accord de paix avec l'Allemagne. Staline décide de le faire taire. Pour cela, il devra aussi se débarrasser des hommes du maréchal. Le 11 juin 1937, avec huit autres commandants de premier plan, Tukhachevsky est arrêté et condamné à mort. Ils sont exécutés la nuit même. C'est le coup d'envoi de la purge contre les militaires. Quatre des cinq maréchaux de l'armée rouge, 14 de ses 16 généraux, ainsi que 11 commissaires politiques, suivent Tukhachevsky dans la tombe. Même les cœurs de l'armée rouge, créés en 1928 pour le dixième anniversaire de la Révolution, sont décimés. Au total, 75 000 des 80 000 officiers de l'armée soviétique auraient disparu dans ces purges qui se poursuivent jusqu'au mois de mars 1939. Pour remplacer les hauts-gradés engloutis dans les purges de la grande terreur, près d'un millier de jeunes officiers sont promus généraux en 1940. Parmi eux, Zhukov, que son origine modeste a sans doute épargné, ou Cognèv, qui a réussi à dissimuler les biens immobiliers de sa famille. C'est de cette classe 1940 qu'émergeront la majorité des chefs du haut commandement en poste, en 1941. Alors que la Wehrmacht déferle sur le territoire soviétique, les officiers sont encore tétanisés par les effets de la purge. « Nous nous souvenions tous de 1937 », dira Zhukov. Les plus expérimentés font profil bas, se gardant de toute initiative. Les généraux maintiennent le flou sur la débâcle, dissimulant à Staline les retraites et les défaites. Ils savent qu'au moindre faux pas, c'est le peloton d'exécution qui les attend. Et ils n'ont pas besoin de perdre des batailles pour cela. Il suffit qu'ils oublient d'envoyer un de leurs rapports bicotidien. 3 juillet 1941. Deux semaines après le début du conflit, Staline s'adresse aux soviétiques dans un discours radiodiffusé. C'est la première fois depuis le début de l'invasion allemande. C'est la première fois. Pour compenser les pertes, Staline déclare la mobilisation générale. Les soviétiques en âge de combattre se ruent au bureau de recrutement, tout sexe confondu. Elena Koudina était l'une d'entre eux. Staline s'est adressée à nous en nous appelant frères et sœurs. Et soudain, tout le monde a oublié ses ressentiments. Nous avions un oncle prisonnier dans un camp du goulag. Mais maman a dit, défendons d'abord la patrie, le reste peut attendre. Dans un pays qui proclame l'égalité de ses citoyens, entre 500 000 et 1 million de femmes seront envoyées au fond. Elles sont infirmières, cuisinières, opératrices, mécaniciennes, mais aussi tankistes et fusillés marins. Quand elles intègrent l'armée, les jeunes femmes comme Maria Morozova pénètrent un univers fait par et pour les hommes. Dès qu'il nous a vus, le commandant s'est mis en colère. Voilà qu'on me colle des filles sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ce corps de balai ? C'est la guerre ici, pas une soirée dansante. Nous nous sommes sentis insultés. Pour qui nous prenaient-ils ? Nous étions venus pour faire la guerre. Automne 1941. L'armée rouge est en retraite sur tous les fronts. Staline est le premier responsable de ses défaites militaires. Il n'a cessé de lancer des contre-offensives en position de faiblesse, perturbant le travail de ses généraux, les remplaçant constamment dans son obsession de débusquer les traîtres. La pénurie se fait sentir partout. Dans ses mémoires, Zhukov écrit Aussi incroyable que ça puisse paraître, on devait qu'émander les munitions. L'ordre était de consommer deux cartouches maximum par jour alors que nous étions en plein combat. c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les soldats soviétiques, la situation semble sans issue. Ils se rendent en masse à l'envahisseur. Fin septembre 1941, plus de 2 millions ont été faits prisonniers. Considérés comme des sous-hommes par les nazis, les soldats de l'armée rouge sont détenus dans des conditions épouvantables et affamés jusqu'à la mort. Le soldat Igor Trapitsin se souvient. Ce que j'ai vu au camp était horrible. Il y avait des bagarres à mort pour arracher à un type le pain qu'il triturait dans sa bouche. Les Allemands nous disaient que nous n'avions encore que 3 mois à vivre, mais nous avons commencé à mourir beaucoup plus tôt. A partir de la mi-juillet 1941, l'ASS pénètre dans les camps pour sélectionner les éléments indésirables. Juifs, communistes, intellectuels, sont systématiquement exécutés. Mi-octobre 1941, les Allemands sont à 200 kilomètres de Moscou. Le métro ne circule plus. La ville retient son souffle. Les institutions, à l'instar du corps diplomatique, sont évacuées à la frontière du Kazakhstan. Pour tromper l'aviation ennemie, le théâtre du Bolshoï et le Kremlin sont recouverts de grandes bâches imprimées d'immeubles d'habitation. L'arrivée précoce de l'hiver offre un répit aux soviétiques. Staline en profite pour marquer les esprits. Le 7 novembre 1941, il organise un grand défilé pour l'anniversaire de la révolution. L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée de l'arrivée. On va voir tout le monde comme la force de l'arrivée à l'instar, à l'arrivée de l'arrivée. L'arrivée de l'arrivée l'arrivée de l'arrivée a été en place. Bez vous en prospétences. L'arrivée de l'arrivée. Un sentiment oublié, le patriotisme, ravive l'espoir des soviétiques. Mon cœur était à la fête, se rappelle Grigory Pomerantz, un étudiant en philosophie. Il frappait à grands coups. Il sentait la pulsation des autres cœurs. J'ai complètement cessé de penser et la volonté collective l'a emporté. Le 15 novembre 1941, la Wehrmacht n'est plus qu'à 20 kilomètres du Kremlin. Mais le gel vient fixer les positions allemandes. La nuit, la température tombe à moins 30 degrés. L'huile des moteurs s'est transformée en glace. La Luftwaffe ne peut plus faire décoller ses avions. Leur ravitaillement est de plus en plus rare. La Wehrmacht manque de carburant et de gants. Le 1er décembre 1941, Zhukov téléphone à Staline. L'ennemi est épuisé, lui dit-il. Trois jours plus tard, il lance sa contre-offensive. Son armée fait pâle figure. Des fantassins, de l'artillerie, une poignée de blindés. pour compenser la faiblesse de ses troupes, Zhukov s'en remet à la stratégie militaire. « Nous avons pris les Allemands en tenaille autour de la capitale », écrit-il. Nous répéterons la manœuvre à Stalingrad et les Allemands donneront de nouveau dans le panneau. La stratégie de Zhukov met les Allemands en déroute. Pour la première fois, l'armée rouge découvre les exactions commises par les nazis. Les soldats soviétiques exécutés sommairement, les forêts de pendus qu'ils ont laissées derrière eux entraînent une justice expéditive. Les traîtres, ces soviétiques passés à l'ennemi, sont jugés sur place par l'armée rouge avant d'être fusillés. «Pris!» «Pris!» «Fascistские полчища пытались захватить столицу. Не вышло! Под сокрушительными ударами доблестных воинов Красной Армии хвастливый гитлеровский план окружения и взятия Москвы провалился Joukov, le sauveur de Moscou, devient du jour au lendemain un héros national. La victoire soviétique entraîne un regain de la propagande. Le cinéma et les actualités permettent de souder les soviétiques derrière leur armée. Les comédies amusent le public en se moquant de l'ennemi. Les films de guerre exaltent le courage des soldats. Les recrues y sont toujours exemplaires, leurs combats héroïques. Quand les soldats viennent lui demander des explications, il répond. Pour chaque mère, son fils doit être le meilleur des soldats. Quant aux lettres envoyées par leur famille, elles sont soumises à la censure du NKVD, qui caviarde avec soin les difficultés de la vie à l'arrière, les pénuries, les réfugiés qui dorment à même le sol, le décès d'un cousin ou d'un voisin. Le 6 janvier 1942, profitant de sa victoire à Moscou, Staline tente une audacieuse manœuvre militaire. Il aligne 5 millions de soldats, avant de lancer 10 contre-offensives sur la longueur du front. Toutes se soldent par un échec. Dans le même temps, les conditions de vie des soldats ne cessent de se dégrader. Le ravitaillement privilégie les livraisons de vodkas, au détriment des vivres. Épuisés par les combats et le froid glacial de l'hiver, les soldats sont la proie des poux, des maladies et de la malnutrition. Certains en sont réduits à manger de la chair humaine, comme s'en souvient Daniel Alchitz. Dans notre armée, la sous-alimentation était si dramatique qu'il y a eu des cas de cannibalisme. Même dans notre division. A l'hiver 1942, il faisait moins 41 degrés. Un soldat a trouvé un cadavre, l'a emporté dans une cave et l'a mangé. Il a été fusillé devant ses camarades. Les soldats savent que s'ils sont faits prisonniers, ils seront accusés de traîtrise. A leur libération, ils seront exécutés ou envoyés au goulag. C'est pourquoi certains d'entre eux, y compris des généraux, préfèrent se mettre au service de l'ennemi et miser sur une victoire de l'Allemagne. Le général Vlasov, un héros de la bataille de Moscou, est fait prisonnier en juillet 1942. Une prise de choix pour les Allemands, qui parviennent à retourner le général soviétique. Il lui confie le commandement de l'ORA, l'armée de libération russe, composée de prisonniers soviétiques. Les hommes de Vlasov, les Vlasovtsis, de même que les auxiliaires volontaires, russes, ukrainiens ou baltes, seront chargés des plus basses besognes. La plupart sont affectés à l'encadrement des ghettos et des camps d'extermination ou versés aux effectifs des Einsatzgruppen, les unités mobiles de tuerie, en charge du génocide des Juifs. Les Juifs qui ont pu échapper aux exécutions de masse viennent renforcer les groupes de partisans qui, à l'arrière des troupes soviétiques, harcèlent les soldats de la Wehrmacht. Cachés dans les forêts ou les marais d'Ukraine et de Biélorussie, ils mènent sans relâche une guérilla faite d'embuscades, de sabotages et d'opérations commando. Baruch Choub a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il a participé à la résistance du ghetto de Vilnius avant de rejoindre un bataillon de partisans juifs dans la forêt de Rudniki. On faisait dérailler des trains. On sabotait les transmissions allemandes en coupant les câbles téléphoniques ou télégraphiques. On faisait sauter des ponts. J'étais très fier de pouvoir être utile et de me venger des fascistes. La résistance sape le moral des Allemands. Elle redore aussi le blason d'une armée régulière en déroute sur tous les fronts. Alors que ces groupes se multiplient hors du giron de Moscou. Il s'agit maintenant pour le Kremlin de les former et de les encadrer. Un commandement général devra coordonner leurs actions. Pour les intégrer à la propagande du régime, des opérateurs sont envoyés les filmer dans les forêts de Biélorussie. Été 1942, les Allemands sont aux portes de Stalingrad. La ville qui porte le nom du dirigeant suprême est un nœud ferroviaire et fluvial. Prendre la ville permettrait à Hitler de couper l'armée rouge de son approvisionnement en carburant et en matériel de guerre. La sixième armée du général Paolus entre sans difficulté dans Stalingrad. Malgré la faiblesse des troupes soviétiques, un homme fait rempart à la progression de la Wehrmacht. Le lieutenant général Tchouïkov, qui a pris la tête de la 62e armée, a combattu pendant la guerre d'Espagne. Il a l'expérience des combats en zone urbaine et organise la résistance. Tchouïkov approvisionne en continu ses troupes en munitions et forme des commandos qui prennent les Allemands à revers en passant par les égouts. Tchouïkov transforme les Phantassa en sniper. Fin septembre 1942, les Allemands marquent le pas. pour autant, la victoire est loin d'être acquise. Staline rappelle Tchouïkov que l'on commence à surnommer le pompier du front pour rétablir la situation. sous son commandement, les forces soviétiques attaquent le point faible des lignes allemandes, les armées roumaines alliées au Troisième Reich. Le plan de Joukov, nom de code Uranus, consiste à encercler et isoler la sixième armée dans Stalingrad. Le 31 janvier 1943, le général Paolus se rend aux soviétiques. Malgré des pertes considérables, l'armée rouge a remporté la victoire. Le journaliste Alexander Vert résume l'état d'esprit ambiant. Tous ressentaient une fierté nationale profonde. On voyait enfin que tant de sacrifices et de souffrances n'avaient pas été vains. Alors que s'estompe le souvenir de la guerre civile, la grande guerre patriotique est le nouveau ciment de la société. Après sa victoire à Kursk, le 23 août 1943, l'armée rouge ne perd plus de terrain. En filant vers Berlin, elle libère une à une les villes sur son passage. L'armée rouge a repris l'initiative stratégique. Les autorités militaires décident alors la création d'une unité de tireurs d'élite exclusivement féminine. Certaines, comme Lyudmila Pavlichenko, se sont distinguées par leur précision au tir, au cœur des combats. Rosa Chanina n'a que 17 ans quand elle intègre avec 700 camarades l'école des tireuses d'élite. On leur coupe les cheveux. On les habille avec des uniformes masculins trop grands pour elles. L'entraînement est dur. Réveil à 6 heures. Cours de théorie et de balistique. Puis c'est la formation au tir pendant 6 mois avant d'être envoyée au champ de bataille. Rosa Chanina devient rapidement une tireuse aguerrie. En quelques semaines, elle compte une vingtaine de victimes à son tableau de chasse. Dans son journal intime, elle écrit « Depuis que je suis au front, il ne s'est pas passé une minute sans que j'ai soif de me battre. Oh mon Dieu, pourquoi ai-je un caractère si étrange ? Je donnerai tout, même ma vie, pour assouvir cette lubie qui me torture. Je n'endors pas la nuit. la propagande la porte aux nus. Son visage s'affiche en couverture des journaux. Chanina est une célébrité. à l'automne 44, le journaliste Ilia Ehrenburg écrit à son sujet « Elle peut être fière la mère russe qui a mis au monde une fille auréolée de tant de gloire et de noblesse. » La propagande utilise aussi les chœurs de l'armée rouge pour remonter le moral des troupes. Depuis le début du conflit, l'ensemble musical s'est produit sur tous les fronts. Les chœurs de l'armée rouge donneront près de 1500 spectacles sous les bombes, dans les tranchées, les hôpitaux militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 1945 Léonide Rabitchev n'oubliera jamais le sort de ces femmes qu'on a enfermé dans l'église d'un village cinq de nos chars ont fait irruption et ont dispersé les sentinelles ils sont entrés dans l'église et les viols ont commencé le bruit s'est répandu dans la ville tous les soldats sont arrivés quelqu'un a eu l'idée de jeter du haut de l'église les femmes qui avaient perdu connaissances ça a duré trois ou quatre heures au long des combats qui l'ont conduite jusqu'en allemagne la tireuse d'élite rosa chanina a perdu toute sensibilité au sujet des viols elle écrit qu'importe s'ils se vengent sur les allemandes maintenant de toute façon je n'ai plus de coeur le 28 janvier 1945 près de keunigsberg rosa chanina était ventré par un éclat d'obus l'héroïne de l'armée rouge ne survit pas à ses blessures sa mère qui a compris que sa fille avait franchi un point de non retour annonce ainsi la nouvelle à son fils cadet rosa est morte et c'est peut-être mieux ainsi comment aurait-elle vécu après la guerre elle qui avait tué tant de gens 16 avril 1945 l'armée rouge qui a pris de vitesse les anglo-américains est à berlin pendant que cognèves tient la ville en tenaille par le sud joucov investit ses faubourgs par le nord le 24 avril les combats ont lieu en pleine rue la résistance est aussi acharnée que désespéré il n'y a plus de retraite possible pour les derniers combattants du troisième reich en moins d'une semaine malgré quelques poches de résistance la messe est dite le 30 avril joucov est au centre de la capitale allemande ce jour-là hitler se suicide dans son bunker pavel vinique un fantassin originaire d'odessa se battait encore dans berlin quand il apprend que la guerre est finie au petit matin il régnait un silence total que se passait il soudain nous avons reçu un message du quartier général sur notre radio portable il disait les troupes allemandes ont capitulé à berlin cesser le feu c'était le 2 mai 1945 nous nous sommes tous mis à hurler de joie à crier à pleurer à tirer en l'air je viens ni haldeï un jeune photographe de l'agence officielle tasse met en scène le cliché qui symbolisera la victoire de l'armée rouge deux soldats se sont portés volontaires pour faire flotter le drapeau rouge au sommet du reich tag haldeï envoie à moscou sa photo elle lui est immédiatement retourné deux montres sont parfaitement visibles aux poignets du soldat qui maintient son camarade par les pieds elle témoigne des pillages de l'armée rouge raldeï gratte lui-même le contre type pour en faire disparaître une la photo fait le tour du monde le 24 juin 1945 les festivités de la victoire sont organisées à moscou sur la place rouge le maréchal joue cof est à l'honneur au milieu des troupes on le voit lancé au galop le cheval blanc que lui a offert stalin joue cova le beau rôle mais il n'est qu'un faire valoir stalin ne souffre aucune concurrence le héros incontesté de la victoire c'est lui comme dans les triomphes tsaristes les bataillons viennent jeter les bannières du vaincu au pied du commandant suprême après des débuts difficiles et un conflit qui restera pour longtemps une terrible meurtrissure l'armée rouge relève la tête mais le monde chaotique qui s'annonce au sortir de la guerre recèle de nouveaux défis de cela l'armée rouge ne sortira pas vainqueur qui s'annonce au nord de la guerre recèle du mot de la guerre recèle au nord de la guerre et je m'enmène la grande mais l'arrière de la guerre recède qui s'annonce au nord de la guerre recède Sous-titrage ST' 501